et bien bonsoir à tous, je vais couper la musique, bonsoir à tous j'espère que vous allez bien ici Draken pour Ivason Studio et ce soir on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Spy Fox mais attention Spy Fox 2 opération robot expo donc qui est le deuxième volet de la série des jeux Spy Fox toujours développé par Humangus ou Humangus Entertainment et celui-ci est sorti deux ans après son petit frère qui est sorti donc en 1999 alors c'est toujours le même principe de jeu c'est toujours un point des clics aventure c'est toujours un jeu solo bien évidemment et il n'est dispo que sur Windows de mémoire et Mac également toujours avec le même logiciel qui est ScumVM donc enfin sur Steam etc vous pouvez l'avoir et oui le retour du renard bizarre et du coup je vais faire comme la semaine dernière donc il n'y aura pas la partie cam pendant le jeu parce que sinon ça vous cache certaines parties comme là les gadgets etc donc on va faire comme la semaine dernière je vais vous afficher ça alors faut en un peu c'est ce que comme c'est un vieux jeu voilà l'émulateur un peu du mal à être capturé par OBS donc je ne sais pas pourquoi le l'émulateur ne veut pas faire pause quand je démarre le jeu donc vous n'aurez pas le fameux bruit du logo de Humangus Entertainment désolé et on est parti si vous pouvez me dire si c'est trop fort ou quoi quelque part dans les Alpes c'est nickel alors agent gracieuse vous faites partie de notre programme d'échange d'espions avec le Canada essayez de ne pas prononcer trop souvent mon nom j'essaie de voyager dans la plus grande discrétion pour l'instant vous voyagez dans les Alpes que tenez-vous là j'ai trouvé quelque chose de très important dans un sac poubelle de Smelly poubelle semelle Lee comme chantez-vous là c'est lui nexus en effet ça a l'air de toute beauté comme service mondial d'escroquerie de l'artain et de liquidation par les youpi bien entendu très détaillé oui sur le téléphérique pourquoi pas dans le téléphérique sont des esprits j'ai une meilleure idée je ferais mieux d'apporter ce sac au QG de Spycors regardez-moi ce prétentieux prenez ce gadget du professeur Quack vous risquez d'en avoir besoin mais qu'est-ce que c'est des skis c'est un dafalgar à l'intérieur de cette gélule vous trouverez une paire de skis il vous suffit d'y ajouter de l'eau et dites moi je vous prie pourquoi j'aurais besoin d'une paire de skis je suis venu pour des informations pas des distractions vous pourriez en avoir besoin pour échapper à ces méchants bonne chance spyfox du coup il n'y aurait pas pu s'évader avec elle elle arrive à deviner les méchants alors qu'elle est tournée elle leur tourne leur dos quelqu'un aurait de l'eau pourquoi c'est des gros cochons et nous voilà pour l'opération robot expo voilà le 4ème il se casse la binette du coup nous voilà donc on en a déjà perdu deux je dois sortir d'ici à cet endroit ferait un agréable chalet de vacances mais pour l'instant je dois porter ce sac au qg de spycops sprycops à l'accent anglais quoi alors la smelly je retrouve le nom si je l'avais trouvé la smelly sur spyfox à quoi correspondait les youpies et attention ces youpies je sais pas pourquoi donc les youpies c'est là que c'est encore un acronyme encore plus barré qui est alors attention young urban professionnel donc ce sont les jeunes cadres et entrepreneurs de haut niveau donc c'est une bonne société donc comme tous les jeux sprycops n'oublions pas nous avons les endroits qu'ils câblent pour nous faire des petites petits événements alors on va voir c'est quoi le petit jeu non ça c'est sprycops je me suis trompé comment se déroule votre mission sprycops j'ai un indice précieux que j'aimerais bien vous faire parvenir qu'est ce qui vous en empêche ne me dites pas que vous avez été piégé par des hommes demain bien devinez n'oubliez pas que vous avez un gadget qui devrait vous permettre de sortir de cette mélasse notre chère capucine génie qui est là pour nous aider et cette cabane à ski précisément capucine génie terminé allez je les choses de l'espace je n'arrive pas à me dépêcher des on va tester donc c'est un petit shooter donc dans le premier jeu on avait le petit jeu du sous-marin franchement c'est je préfère le petit sous-marin il n'y a pas il n'y a pas à tortiller le petit sous-marin c'est mieux et hop ça va se trouver le sous-marin il y a la musique quoi là il n'y a pas de musique donc bah je pense qu'on va utiliser nos skis avec l'eau oh accompli ta magie la vache les skis déshydratés sont maintenant réhydratés mais que fait donc le professeur quoi qui pieds ne me trahissez pas est ce que je veux dire allez on va s'échapper et comme par hasard ils arrivent à rentrer au moment où je m'en vais allez c'est parti voilà bien sûr un chemin dois-je prendre on va prendre le chemin safe bien évidemment c'est une sacrée descente donc on va éviter le filet je pense au mieux il remonte en téléphérique non mais c'était pas le bon chemin du coup on va prendre le chemin avec le filet ah bah il est très utile le filet voilà avec la petite musique moi je m'enlasserai jamais de cette musique et comme par hasard il arrive à atterrir dans l'avion non mais oula oulala c'est pas bon ça je vous ai manqué chef je vois que vous avez analysé le contenu de ce sac donc le directeur de spyfox c'est un gorille c'est une boîte de maquettes de méchants robots à l'échelle d'humilième sur le côté il est écrit robot expo cela pourrait constituer un excellent titre pour l'une de mes aventures ne pas porter à la bouche il y a une étiquette adressée à bock le porte château bock le porte expo mondial les instructions de montage se trouve dans la boîte vous feriez mieux de les emporter spyfox wow on peut apprendre beaucoup de choses grâce à la lecture si le smelly trempe là dedans on peut s'attendre au pire vous devriez aller jeter un oeil à cette expo mondiale capuce ingénie et quack ont déjà déployé le poste de commandement mobile je suis parti chef ah bah c'est ce qu'on peut dire en effet oh non oh la ah d'accord spyfox tout va bien ? un peu secoué mais pas à ramasser la petite cuillère capucine génie ah et bien il semble que nous sommes sur une grosse affaire oui je pense que smelly est reparti sur le sentier de la guerre capucine génie et on dirait bien que c'est à vous au professeur quack et à moi qu'il revient de tirer ça au clair bah bien évidemment euh quack a l'air vachement euh enfin avouez moi du moins capucine génie euh comment dire j'ai apporté des instructions pour me trouver dans le sac poubelle du smelly c'est quack une semelle dans un sac poubelle je veux bien mais un lit ? non capucine génie pas smelly smelly comme service mondial d'escroquerie de l'arsin et de liquidation on sent bien que le doubleur y a pris son temps entre chaque mot pour les mesurer pourquoi ne pas me laisser ces instructions de montage ? vous pourrez les consulter lorsque vous reviendrez au poste de commandement mobile et rappelez-vous que vous pouvez me contacter à tout moment à l'aide de votre montre gadget bien évidemment alors donc comme oui on prend les gadgets n'hésitez pas à les essayer je suis certain que vous trouverai certains d'entre eux très utine merci donc comme dans la série des homongous déjà des jeux homongous entertainment nous avons plusieurs scénarios des instructions permettant d'assembler un méchant cabot fabriqué par la division jouée de smelly alors nous allons aller dehors énorme le doublage ah oui les doublages de Spy Fox franchement de très bonne qualité je pense qu'ils ont du bien rigoler quand ils ont du doubler le jeu malheureusement pour Spy Fox 3 ça ça sera pas pareil Spy Fox 3 ce sera des nouveaux des autres doubleurs donc certaines voix n'auront pas les mêmes mais vous le verrez vendredi un photomaton gratuit un des nombreux petits plaisirs que nous offre la vie ouais mais je crois que à peu près toutes les voix ils changent dans le 3 alors nous allons rentrer par l'entrée de service bien évidemment excusez-moi monsieur il y aurait-il un problème ? c'est un hamster ou ? eh bien je déteste être le message de mauvaise nouvelle mais malheureusement je ne peux pas vous laisser passer par l'entrée de service désolé mais aujourd'hui je ne peux laisser passer que les plongeurs dont la profession figure sur le badge d'identification vous voyez on voit la profession de plongeur et la photo correspondante je crains d'avoir perdu mon badge d'identification on va devoir créer un badge pour entrer vous pouvez vous laisser entrer malgré tout ? je compatis monsieur mais malheureusement alors pour entrer dans le badge il semble que je vais devoir trouver le moyen de me procurer un badge d'identification approprié alors déjà on va rentrer par l'entrée simple hum hum cette entrée est aussi fermée qu'un coffre-fort on ne va pas rentrer alors du coup déjà il nous faut notre photo donc on va aller prendre notre petite photo attention alors voilà vous pouvez changer les fonds donc déjà l'arrière-plan c'est comment ? ouais ouais serveuse golf tour caisse clone alors il nous faut on a dit c'était plongeur plongeur voilà plongeur alors on prend quel dentiste je comprends quel fond néant arène france allez un plongeur en france ce n'est vraiment pas mon meilleur profil pour la france et du coup on va devoir retourner au poste de commandement mobile parce que je ne sais pas si vous aviez remarqué mais il y a un petit appareil qui je pense va nous permettre de créer notre badge genre le petit appareil bon déjà monsieur couette alors le petit appareil bon déjà monsieur couette c'est très méchant je pense un de ces nouveaux gadgets qui permet de savoir à quoi on ressemblera dans 50 ans c'est un processeur de badge d'identification une de mes créations bien entendu bien évidemment voilà donc ça s'appelle une imprimante plastifieuse c'est une imprimante vous choisissez une profession puis un nom et vous appuyez ensuite sur le bouton fabriquer le badge un badge d'identification tout prêt sortira alors de la machine professeur vous êtes étonnant et si après avoir fabriqué un badge je change d'avis et décide d'en faire un autre et bien si le badge que vous avez créé ne vous plaît pas vous pouvez en fabriquer un autre il vous suffit de modifier le nom et la profession ça par contre les imprimantes ça fait pas ça encore faut le bon moment un avant-gardiste notre monsieur couac c'est très amusant seuls les espions ont le droit de créer de faux badges d'identification et seulement lorsqu'ils sont en mission c'est vrai alors nous prenons notre photo excellent la photo est en place donc on va s'appeler comment ? il a des copters alors où est-ce qu'il est pour jeu ? on va y arriver ah mince t'es trop vite alors on va s'appeler comment ? Nelly Rudy ou Charles ? Richard Maurice oh Maurice Maurice il me tombe bien allez on va pour Maurice le plongeur la machine du professeur couac fonctionne à la perfection mon badge d'identification est terminé allez j'espère que cela va m'être utile et du coup on va aller montrer notre badge à notre chair donc je vais pas prendre les gadgets parce que là celui-là je l'ai pas fait souvent au robot expo donc je me souviens plus trop des scénarios donc je vais pas prendre les gadgets au fur et à mesure au pire on fera les les allers-retours c'est pas trop gênant et du coup c'est parti ah la musique d'action comme dans le raf avec le palco un badge d'identification de plongeur oh mon dieu oh je suis si content que vous ayez réussi à le retrouver et c'est la voix du capitaine calcèche dans le raf dans votre autre pantalon n'est-ce pas oui mettez bien ça vous devez être médium si vous voulez bien m'excuser je suis en retard et on a besoin de moi au restaurant oh je comprends je ne vais pas vous retenir plus longtemps je vais garder votre badge dans mon dossier je comprends brin continuez à faire du bon travail passez une mémorable journée et si je ne vous vois pas demain et nous voilà entré oh la bah oui d'accord l'entrée de service est carrément dans les cuisines avec rousseau et toi oula quelle est donc cette personne Rémi 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 y a t'il des grands moments de votre carrière dont vous vous souvenez en particulier et bien je me rappelle la fois où je suis tombé dans la passoire et qu'est-il arrivé lorsque vous êtes tombé dans la passoire je me suis senti un peu enouille ce four est très beau je peux l'essayer désolé seul un chef cuisinier a le droit d'utiliser ce four et je dois malheureusement vous dire que vous ne ressemblez guère à un chef on entend tellement que c'est un homme qui parle oula ah Napoléon Boclaparte j'aurais du devider notre antagoniste de l'épisode et du coup c'est le même nombreur français que Cabriolet bien entendu comme vous êtes l'une des rares personnes à être capable de comprendre mon génie je vais vous expliquer l'ensemble de mon plan avec assez de détails pour vous donner la nausée vous voyez j'ai inversé l'échelle des instructions de mon page du méchant cabre mais pourquoi il explique et j'ai créé un méchant cabot mille fois plus grand mais où pensez-vous pouvoir cacher un tel monstre stupide espiant c'est pas comme si on l'avait vu à l'entrée bien entendu en plein milieu vous avez camouflé le méchant cabot en attraction principale de l'expo mondiale complet y compris un restaurant tournant il faut bien manger non ? observez bien ma méthode de domination mondiale oh la les gens qui achètent leurs tickets pour l'expo mondiale ignorent qu'en franchissant le tourniquet ils remontent bien malgré eux le mécanisme à ressort de pointe du méchant cabot lorsque la millionième personne sera entrée le cabot à leur remontée à bloc entamera son horrible travail de destruction et du coup quand il sera plus remonté il va plus marcher donc c'est bête comme plan lorsque j'aurai lancé le cabot tous les chefs d'état se mettront à genoux et imploreront ma pitié personne ne peut l'arrêter on ne peut l'arrêter parce qu'il n'a pas d'interrupteur d'arrêt oui j'ai retiré l'interrupteur d'arrêt et je l'ai caché ici même dans l'expo mondiale mais dans un endroit si subtilement choisi que vous ne le découvrirez jamais il ne faut pas nous le dire c'est ce que vous croyez Bocloporte Bocloporte évidemment c'est un cloporte et même si vous trouviez l'interrupteur d'arrêt vous auriez encore besoin du crowd et d'activation pour pouvoir vous en servir et même si vous aviez l'interrupteur d'arrêt et encore vous auriez le millenième et non un millième vous ne pourriez espérer franchir le système de sécurité diabolique situé dans le talon d'Achille du méchant cabon qui reste le moyen de traiter à la machine sa bouche lui perturbe vous n'avez aucun moyen de me vaincre vous ne vous enterrez pas si bon compte Bocloporte oh je crois que si et maintenant Mr Fox bye bye bon voilà oh non et bien évidemment toujours les mains dans les poches Spy Fox en juger par la taille monstrueuse de ces molaires j'ai été emprisonné dans la gueule du cabot quelle humiliation ça il a la vue sur tout le parc pouvoir réussir à sortir de cette cellule afin d'empêcher ce maudit cloporte d'agir si seulement je pouvais me glisser entre ses dents pour atteindre cette sortie de secours voilà pour recueillir des informations sur Bocloporte à l'aide de ceci alors du coup je pense qu'on va cliquer sur le pot cassé les spires de Bocloporte n'ont pas suffisamment suivi les instructions de montage il semble qu'ils aient oublié d'insérer quelques engrenages dans ce mécanisme c'est pas bien je me demande où doit s'installer cette roue dentée c'est là et c'est non cette roue dentée doit prendre place quelque part là dedans oh ça a marché oh je suis trop fort comme on dit souvent dehors est mieux que dedans ce deux profils il est habillé et voilà nous descendons dans l'exposition parlez moi d'un mince passage maintenant allons démonter les plans maléfiques de domination mondiale de Bocloporte ma montre gadget sonne je ferais mieux de répondre c'est vrai qu'il aurait pu passer oh là attention spyfox Sébastien sans fil a capté un message de mimi point barre d'où vient-il ? on dirait que ça vient d'une exposition appelée micromonde micromonde hein ? c'est curieux le message est plein de friture et Sébastien doit se rapprocher pour mieux l'entendre vous pouvez venir le chercher au poste de commandement mobile au fait j'ai enregistré le plan diabolique sur ma montre gadget et je vous l'envoie via cette même montre j'ai hâte d'entendre ça à l'antenne capucine génie terminé waouh et donc nous voici dans le l'expo mondiale donc on peut aller voir les différentes attractions donc là on voit nous avons une petite coccinelle là nous avons une plante avec un bouton je pense qu'il nous servira tout à l'heure je pense qu'il s'agit du bouton d'arrêt donc on a déjà trouvé le bouton d'arrêt et du coup on va pouvoir se balader dans l'expo un instant s'il vous plaît oui j'en veux un de nos informateurs a un tuyau brûlant à propos de l'interrupteur d'arrêt et vous attend à l'expo nourriture du futur demandez la pomme d'amour la pomme d'amour compris merci capucine génie terminé on va pouvoir y aller donc nous allons à la pomme d'amour c'est quoi cet animal alors qu'est ce que vous avez au menu de la nourriture et des bâtons et de la nourriture sur des bâtons pas de nourriture spirituelle ça fait partie de l'expo mondiale à manger seulement alors on peut voir ici un donut mais avec le bâton à l'intérieur du trou donc faut m'expliquer comment il tient le donut c'est quoi ça c'est des bolognaises ça c'est des bolognaises oh la 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 donc on va prendre la pomme d'amour alors voici mon contact brillant camouflage je voudrais une pomme d'amour s'il vous plaît certainement monsieur ici à nourriture du futur tous les aliments sont servis sur des bâtons cela vous permet de déguster vos plats sans couteau ni fourchette et sans avoir à interrompre vos activités tenez voici un échantillon gratuit de pommes d'amour sur un bâton naturellement eh bien j'ai la pomme d'amour n'est ce pas super oui mais je c'est à dire moi je suis en position la pomme d'amour un seul échantillon de pommes d'amour par client maintenant profite bien de l'expo montre-en peut-être veut-elle que je revienne quand il y aura moins de monde eh bien cette pomme d'amour est très appétissante eh attention à ce que vous faites eh ben on a notre informateur oh je vois que vous avez encore changé de maison quelle information avez vous pour moi salut spy fox écoutez bien il y a des espions partout alors ne regardez pas dans ma direction cette feuille contient toutes les informations dont vous avez besoin ah elle est trop petite je n'arrive pas à lire vous espériez quoi de ma part j'ai écrit ce message avec les dents maintenant il faut que je file les gens commencent à nous observer jetez moi dans la poubelle mais évidemment il parle à une pomme d'amour comment est la gelette n'importe quoi bon du coup je pense qu'on va devoir utiliser la loupe sur notre cher feuille mais avant je vais aller dans je me souviens ah voilà voici Oli et Dolly qui sont alors si je ne dis pas de bêtises ce sont les c'est une référence aux deux premières chèvres c'est des moutons clonés bienvenue à on clone tout voilà du coup ils ont un stand de clonage de clonage voilà petite rêve alors on va aller à gauche l'époustouflant Cabillot Cabillot et ne faut pas noyer le poisson Bio reprenez-vous je suis plus triste qu'une fourmi devant un pot de confiture fermé je n'aurais jamais été dans cet état autrefois Cabillot aurait virevolté dans sa cape en faisant la joie des petits et des grands et aurait terminé par son grand final le poisson canon ça a l'air extrêmement excitant mais un jour un bien triste jour on était à une convention de poissons chirurgiens et mes assistants seuls et raient préparez mon spectacle oh les noms quelqu'un a volé des lunettes blanches et les a remplacé par une paire de lunettes noires alors tous vos ennuis seraient résolus si on retrouvait vos lunettes blanches porte-bonheur voilà le coup quand un porte-bonheur a retrouvé en sortant d'un canon avec des lunettes noires devant les yeux fiston pas dernièrement non et bien il est carrément impossible de voir la cible normalement si tu vises bien tu n'as pas besoin de voir la cible tu vises tu mets le canon avant c'est un peu n'importe quoi ça c'est du chipotage monsieur alors déjà on va aller voir notre feuille alors madame la cible suis-je au monde végétal ? c'est exact mon cher je suis madame coccinelle la propriétaire légèrement irritée du monde végétal au lieu de recevoir la rose que j'avais commandé j'ai vu arriver un attrape-mouche mutant expédié par Napoléon Boucle Porte la cage est jolie en tout cas une cage verrouillée dont je n'ai pas la combinaison en plus cet attrape-mouche a quelque chose dans la bouche intéressant c'est l'interrupteur d'arrêt c'est vraiment diabolique de la part de Boucle Porte de l'avoir donné à manger à un attrape-mouche je dois l'emporter d'ici et trouver une rose pour la coccinelle plus facile à dire qu'à faire alors bonne année Alexis je peux refaire des informations sur le moyen de trouver une rose pour madame coccinelle à l'aide de ceci oui alors on va devoir trouver une rose et nous voilà à l'expo mondiale donc on a une petite patinoire ici je ne sais pas ce que c'est ah bah le Micromonde donc nous voyons notre c'est là où normalement il y a notre chère Sébastien enfin pas même Sébastien comment elle s'appelle je ne sais plus notre espionne bon bah on va sortir d'expo ah Ursula il y a Ursula oui notre chère Ursula qui était là dans le vin et du coup on va sortir une seconde monsieur avez-vous un tampon sur la main ? oh non je ne crois pas le premier vous a posé un tampon sur la main afin que vous puissiez revenir à l'expo et voilà monsieur bonne journée merci ce tampon c'est un os quoi et du coup on va aller chercher quelques gadgets alors déjà il est quand même grand à la carrière je vous attendais le Smelly a encore une fois plus d'un tour dans son sac Sébastien sans fil le mouchard d'élite elle est grosse le mouche heureux de travailler de nouveau avec vous Seb euh moi aussi Spy Fox donc normalement dans Spy Fox 1 on pouvait le voir dans un certain scénario je me suis fait courser par des puces qui défendaient leur territoire et du coup euh on a pas eu le scénario alors vous avez reçu un message de Mimi Point Bar Mimi Point Bar c'est exact mais j'ai seulement pu capter qu'il y avait des questions de le code d'action d'interrupteur d'arrêt d'un autre jeu de Humangus Entertainment euh mais avec une perigue oui Point Bar Spy Fox ça pourrait bien être important nous avons remonté le signal jusqu'à une exposition de l'expo appelée Micromonde Micromonde hein ça m'a tout l'air d'être un endroit pour vous allez en route Sébastien je vais vous amener jusqu'à ce Micromonde c'est comme si c'était fait hé vous me piquez mes dialogues alors on va devoir récupérer des gadgets alors euh ça il nous faudra ceci m'a l'air très cool vos patins espions ont aiguisé ma curiosité professeur Quack comment fonctionne-t-il ? ouais l'explication du professeur Quack mais mon travail dans l'espionnage ne m'a jamais laissé le temps d'acquérir toutes ces années de pratique alors j'ai des patins il vous suffit de les chausser et d'insérer un schéma de la figure que vous souhaitez exécuter et hop les patins et vous l'effectuez à la perfection et bien cela devrait m'aider à coller les méchants au frais c'est juste ce point que piscine génie qui s'amuse avec son siège bien sûr on se demande pourquoi elle est en hauteur ça ne sert à rien du tout des plans au goût myrtille alors de mémoire euh donc on a les patins on en aura besoin euh la photo on en aura besoin pour les clés du micro-monde un appareil photo réplicateur de clés comme par hasard évidemment c'est un appareil photo à usage unique comme il n'en existe pas d'autre il a été fabriqué afin de reproduire les clés vous prenez la clé que vous souhaitez reproduire en photo puis vous passez la photo au four la photo rétrécie et durcie pour devenir une réplique exacte de la clé photographiée l'appareil ne peut contenir qu'une photo à la fois mais vous pouvez écraser une photo existante en en prenant une nouvelle si vous avez photographié une mauvaise clé il vous suffit de l'insérer dans l'appareil et elle se retransformera en pellicule arrache oh le méchant donc on en aura besoin pour les clés bien évidemment et du coup on aura besoin du four au gamme deux mémoires il faut ça alors ensuite tac 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 je pense que c'est bon alors quoi que non il va nous falloir le chauffe l'outil qui chauffe de mémoire le chauffage pour espions le chauffage pour espions très utile en l'hiver comment utilise-t-on ce gadget professeur Quark ? voilà un gadget dont je suis très fier pulvérisez-le sur quelque chose par exemple un thermomètre et vous verrez la température grimper devant vos yeux avec ce gadget on atteint les sommets vous pourriez me redire ça ? très bien avec ce gadget on atteint les sommets léger dans la bouche mais lourd sur les hanches il mange ses... je ne me remettrai jamais qu'il mange ses plans alors bon je pense qu'on a déjà une bonne partie donc on va aller euh... on va aller déjà récupérer la rose pour ce faire il nous faut de mémoire aller dans l'attraction de la patinoire et voilà car il donne des roses triple axel et voilà et voilà ce sont quelques-uns des patineurs que vous avez entraîné et cette patineuse qui est tombée durant les grands jeux de l'automne 1965 vous vous souvenez d'elle ? oui bien sûr il faut quelqu'un au fond qui fait un drapeau blanc il me faut des patins pour patiner du coup on va utiliser nos patins ça ne servira à rien il faut que je les enfile aussi étonnant les patins espions du professeur Quack semble avoir été fait pour moi oh mais c'est vrai ils ont été faits pour moi c'est la coupe 1996 de Biathlon Grolard remise au couple capable de gagner à la pioche tout en dansant sur patins il semble que monsieur Grolard l'ait remporté tous les ans depuis que cette épreuve existe je ne le savais pas si agile donc monsieur Grolard que nous voyons dans Spy Fox 1 apparemment a fait du patinage artistique mais en jouant à la pioche en même temps ce doit être la très convoitée statue frissonnante de l'immobilité elle est décernée à la personne capable de rester le plus longtemps sans bouger sur les patins c'est le trophée d'or 1974 des patins écrus pour le meilleur éternuement en compétition c'est la coupe d'argent 1981 du meilleur triple hoops en vol plané attribué à l'oursonne masqué l'oursonne masqué voilà Spy Fox déjà il ne s'est pas viandé oh oui j'ai déjà vu plus gracieux j'aime beaucoup les roses je n'en lance qu'aux patineurs qui exécutent parfaitement une double maille piquée et du coup nous allons grâce à ceci je peux recueillir des informations au sujet de la double maille piquée car si vous aviez remarqué dans son petit ils me font paraître un peu plus grand mais je ferais mieux de les enlever dans son stand il y avait une coupe de patinage et Ursula est une ours l'urson il y aurait moyen que ce soit l'urson masqué regardez que pouvez-vous me dire à propos de ce trophée rien que vous n'ayez vraiment envie d'entendre bon très bien si vous ça remonte à ma jeunesse lorsque j'étais l'oursonne masqué j'étais à cette époque une célèbre patineuse et du coup je pense qu'on va pouvoir lui demander que savez-vous de la figure de patinage appelée double maille piquée vous m'avez l'air tendu laissez-moi vous faire un massage oh la wache le massage turc je faisais la double maille piquée lorsque je patinais sous le nom d'ourson masqué en fait cette figure de patinage est intégralement illustrée dans le dernier numéro du bimensuel patin hebdo avec un schéma en couleur et tout schéma en couleur je peux prendre ça patin hebdo il arrive à parler avec le papier dans la bouche du coup on va aller récupérer notre rose du coup on va aller récupérer notre rose on va sûrement faire des bonnes figures avec notre cher patin alors c'est parti ici donc on met nos patins hop étonnant les patins espions du professeur Quack semble avoir été fait pour moi oh mais c'est vrai ils ont été faits pour moi et du coup on va mettre le schéma cela devrait faire l'affaire voilà c'est parti voilà c'est de toute beauté il est d'accord il n'y a rien fait du tout vous avez réussi jeune âme je n'ai pas vu un tel mouvement depuis les prouesses de Katharina Rapide donc Ursula ça n'appelle pas Ursula mais Katharina Rapide merci que cette rose rouge est parfaite vache elle est grande la tige de la rose il va avoir froid ou pas quand même à force alors du coup on va aller devoir rendre je pense la rose à notre chère coccinelle pour pouvoir utiliser la loupe tenez madame la coccinelle rose madame cette rose vous plairait-elle merci si je pouvais ouvrir cette cage de présentation je pourrais remplacer cette attrape-mouche mutant par une superbe rose hélas on ne m'a pas communiqué la combinaison je vois mais vous pouvez quand même prendre l'attrape-mouche je ne suis pas Oudini je dois trouver la combinaison permettant d'ouvrir cette cage de présentation et je pense que la combinaison doit être sur la feuille je vois une étoile un carré et un cercle sur cette feuille toile carré rond c'est une sorte de cadenas à combinaison fermant cette cage de présentation alors étoile carré en rouge carré en rouge j'ai réussi et voilà et voilà merci monsieur je vais remplacer cette épouvantable attrape-mouche par cette superbe rose ah bah d'accord voilà qui est parfait je peux m'occuper de cette attrape-mouche pour vous une rose en cage c'est très aimable de votre part vous êtes visiblement un renard très bien élevé oui j'ai terminé ma croissance merci donc bah la vache il y a des grandes poches mais par contre j'ai pas le bouton dommage alors on va aller voir là-bas parce qu'on a pas été encore alors oh là d'accord intéressant ce truand a mis ses lunettes a soufflé sur l'analyseur d'haleine et la porte secrète s'est ouverte ce doit être la porte secrète menant au mécanisme interne du méchant cabot dont a parlé Bocloporte je dois trouver le moyen d'entrer là-dedans alors on va aller récupérer les lunettes et on va faire pareil je pense relâche avec le pied et tout quelle classe the class alors la lunette rouge mets nous la lunette rouge on va aller regarder ce qu'il dit ça ne m'apportera absolument rien voilà et du coup on va aller regarder ce que ça nous met je ne réussis pas à voir ce qu'a mangé ce méchant je dois trouver un endroit plus en hauteur pour voir par-dessus l'épaule de ce truand donc porter sa lunette rouge dans toute l'expo va finir par me donner la migraine alors il faut trouver un endroit en hauteur je crois que cabillaud il y en avait un c'est bien vu notre cher cabillaud on va récupérer les lunettes vous pourriez me prêter vos lunettes noires je n'ai pas mes lunettes blanches et il me faut des lunettes pour mon numéro même si celles-ci sont tellement noires qu'elles me font manquer la cible on n'en a pas plus donc ce n'est pas là qu'il faut que je les utilise alors on va aller là-haut parce que c'est un point avec la tête des oiseaux quoi alors on va mettre les lunettes on voit la vie en rose derrière de telles lunettes pourquoi les oiseaux qui s'arrêtent qu'est-ce que c'est que ça on dirait une paire de jumelles c'est pourquoi on dirait un groin de cochon je vois ce truand souffler dans l'analyseur quelque chose apparaît à l'écran on dirait de la tourte aux cornichons cette analyseur d'haleine recherche l'arôme de la tourte aux cornichons donc tourte aux cornichons je relange de la tourte aux cornichons et souffler dans cet analyseur d'haleine ensuite je pourrai pénétrer dans ce méchant cabot donc déjà grâce à ceci je peux recueillir des informations sur la tourte aux cornichons le plat réclamé par l'analyseur d'haleine tout à fait Spy Fox hop c'est parti alors euh tac 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 est-ce qu'il y avait des cornichons dans le salon de nourriture non donc là c'est pas là qu'on va voir le cornichon euh allons au micro-monde alors déjà on n'a pas été là-bas on va aller voir ce que c'est qu'est-ce que c'est ce truc oh la euh vous n'aimeriez pas aller vous dégourdir les jambes si mais je dois rester ici pour garder un oeil sur le thermomètre s'il monte au dessus de 25 degrés je dois aller téléphoner au réparateur de la climatisation 25 degrés hein donc du coup je pense qu'on va utiliser le chauffe-thermomètre saviez-vous qu'un espion en smoking fait aussi bien monter la température qu'une pin-up en maillot de bain ? oh la pfff quand même pas Spy Fox bah le gadget il se casse tout de suite excusez-moi mais la température est bien au-delà de 25 degrés et ce qui est intéressant c'est qu'ils sont en 2d il faut que j'appelle le service de réparation de la climatisation c'était pas le Fahrenheit oh non une bougie ils vont encore me faire attendre des heures au téléphone oh c'est bien notre veine on peut dire que ce chauffage espion c'est mettre le feu alors qu'est-ce que nous avons avec nos statuts du cire ? qu'est-ce que nous avons avec nos statuts du cire ? un costume de chef pourrait m'être très utile du coup nous allons prendre oh bah d'accord ouais mais c'est même plus c'est même pas le je pensais qu'on allait le prendre que sa toque il y voit complètement le costume que le canard est tout nu alors je pense qu'on en a fini pour le musée alors le micro-monde on va aller chercher notre chère alors la porte est verrouillée quelle est la meilleure partie de ce travail ? je ne sais pas je n'y ai jamais vraiment réfléchi réfléchir ça use le cerveau mon gars je crois comprendre hé ! ne touchez pas à ces clés ce sont les clés de toutes les expositions de l'expo il n'y a que moi qui ai le droit d'y toucher alors du coup on va utiliser notre appareil photo quelle clé dois-je photographier ? clé une on va prendre la une puisque c'est la porte une et du coup il va nous falloir un four et avec le four on va devoir aller voir notre chère roussette qui va nous faire cuire le clé alors nous repassons parce qu'il nous connait je m'appelle Maurice je m'appelle Maurice rentrée de service téléphérique quoi alors notre chère roussette alors notre chère roussette il faut utiliser le four quelqu'un dans les cuisines avec roussette remis, remis, remis allez roussette du coup qu'est ce qu'elle nous fait ? bah quand même Oh 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 ! Excusez-moi ! Je ne vous avais pas vu arriver Chef Wolfgang ! Quelle agréable surprise ! Eh bien j'étais dans les parages et je me suis dit mon lieu cela fait bien longtemps que je n'ai pas cuisiné dans un chien mécanique géant Oui, mais bien un collègue de votre classe peut naturellement se servir de ma cuisine autant qu'il le souhaite. C'est très généreux de votre part. Je crois que je n'avais interdiction de toucher à mes cuillères en bois. Les violettes, ce sont les miennes. Ils en ont besoin. Le cuillère en bois ? Pourquoi on va lui piquer ? Oui, bien entendu que trop de cuisiniers gardent la sauce. Chef Roussette, laissez-moi vous dire que, comparé à vous, je ne suis qu'un imposteur. Non ! Wolfgang ! Qu'est-ce qui est le cas ? Oh là là. Que grand fou ! Vous faites ! Vous êtes trop bon ! Vraiment trop bon ! Donc, Roussette est une vache. Normalement, elle a dû se faire aussi enlever. C'est pas, il faut que ça ! On va vers la clé. Cure la clé. Lâche ! Alors, on ne lui pas de mettre le gant. Étonnante ! Cette clé est très grande lorsqu'on la met dans le four. Et on ressort toute petite. Exactement comme j'ai la clé. Et je pense qu'on va essayer de lui parler de la tourte au cornichon. Apparemment, elle doit finir son script. Dans les cuisines avec recettes. C'est embêtant ça, je sais pas si le... Romy ! Romy ! Romy ! Romy ! Allez, on passe au script suivant, s'il vous plaît. Comme par hasard. Je suis bien sûr que je sais préparer ce plat. Le problème est que je n'ai actuellement qu'un seul cornichon. Vous ne pouvez pas préparer ce plat avec un seul cornichon ? Absolument pas ! Il faut exactement deux cornichons pour faire une bonne tourte au cornichon. Tenez, prenez celui-ci. Et si vous pouvez en trouver un autre exactement identique, Je me demande ce qu'on va faire. De la tourte au cornichon. Du coup, je pense qu'on va devoir aller voir Do et Lee pour aller cloner notre cornichon. Je vais vous trouver ça en moins de deux. Romy ! Romy ! Romy ! Romy ! Je vais laisser ma tenue de chef ici, au cas où j'en aurai besoin plus tard. Allez, c'est parti. Allez ! Hop ! Une personne de plus. Alors moi je passe par la sortie bien évidemment. Je suis un jeune délinquant. Alors on va aller cloner notre cher cornichon pour faire notre tourte. Hop ! On clone tout ? C'est bien ça ! Vous en avez un ? Vous en voulez deux ? Clonez-le ! J'ai un cornichon. Ne venez pas nous ennuyer avec tous vos problèmes. Je crois qu'il voudrait que nous clonions ça, DOL ! Très bien, Lee ! A toi l'honneur ! Non, après toi ! J'insiste ! Non, t'en prie ! Après toi ! Je vais le faire ! Ne touchez pas à ça ! Et voilà ! On a nos deux cornichons ! On sait toujours si un client va acheter ou non Lee ! Ça c'est bien vrai ! DOL ! Et voilà nos deux cornichons ! On va pouvoir retourner voir Roussette ! Mais avant ça, on va aller au musée ! Enfin au Micromonde ! Pour aller voir Marie Pointe Croix ! Je ne sais plus comment son nom ! On va voir Marine Malice quoi ! Ce cher Marine Malice avec une perruque ! Ah, apparemment, apparemment ! Cette exposition est fermée ! C'est juste, j'ai une clé ! Oh ! Si vous avez une clé, allez-y, entrez ! Ah bah non, c'est bon ! Ah, la bonne clé ! Excellent ! Vous voyez, je vous ai dit que j'avais une clé ! Alors euh... D'accord, il y a une alarme... Cette ouverture est trop petite pour passer ! Je dois revenir avec quelqu'un de plus petit comme moi, capable de passer par cette ouverture ! Notre cher euh... Sébastien Sans Fil ! Et voilà Sébastien ! Vous devez retrouver Mimi Pointe Bar ! Mimi Pointe Bar ! Vous pouvez compter sur moi, Spy Fox ! Alors... Nous voilà dans le... Ici Sébastien Sans Fil ! En direct du Micromonde ! Reviens ! Reviens ! Regardez filer cette voiture ! S'il te plait reviens ! Je veux monter dedans s'il te plait Sébastien Sans Fil ! Cette voiture est mon ticket pour la maison de rêve ! Et voilà ! C'est le seul vrai moyen de voyager ! Mini Golf, bien évidemment ! Donc un mini mini golf ! Et voilà dans la maison ! Alors... On rentre ! Alors qu'est-ce qu'il dit ? Ça c'est pour le... Alors ça c'est l'escalier... D'accord on descend l'escalier... J'ai découvert un défaut de conception dans la maison de rêve ! Alors déjà... On va monter... L'ascenseur qui est à gauche... Bon ! Maintenant les choses ont l'air d'avoir pris de la hauteur ! On va monter la télé... Je commence... Quelle choquant gâchis d'espace de grenier précieux ! Et... Descend... L'escalier ! On m'a toujours dit qu'il était impoli de monopoliser l'escalier... Mais pour une fois... Donc on peut monter... Donc... Le frigo... Le frigo est maintenant stocké au frais ! Et la porte ! Ce bouton a ouvert cette porte ! Tout à fait ! Merci mon... Allez ! Poisson perroquet ! Qui m'assure à être un informateur ! Alors... Là... Je peux ouvrir et fermer le tiroir du haut à l'aide de ce bouton ! Mais est-ce que ça triera mes chaussettes ? La télé... On va la remonter... Et la question à 74 millions d'euros est... Qui a inventé la télé répractable ? Alors... Il parle déjà de l'euro... Alors que de mémoire on était encore en franc en 1999... Donc comme quoi... Pour un jeu en 99... Donc le doublage a dû être fait dans les années... Je pense 2000... Doublage français... Donc ça parlait déjà de l'euro ! Ce bouton ouvre et ferme le tiroir du bas ! Donc du coup je pense qu'on peut monter... Bah non du coup il faut que je ferme le tiroir du... Ah oui ! En général j'ouvre et je ferme un tiroir à la main ! Ah ! On était en train de préparer le passage ! Ouais donc ça doit être ça alors ! C'est pour ça qu'ils en parlent alors sûrement ! Du coup je pense que je peux passer ! Filme à 11 heures ! Filme ! Nous avons un petit chat ! Un petit chat ! Ah bah non ! C'est pas un petit chat ! Par ici ! Par là ! Par là ! Ils ont parlé déjà dans les jeux vidéo quoi ! Alors euh... Ça on va le remonter je pense ! Ah bah wache euh... Heureka ! Ça fait quoi ça ? Ah non ! Étonnant ! Il y a une baignoire dans le plancher ! Et elle a l'air d'être profonde ! Ça doit être vachement humide le parquet hein ! Ça a refermé le plancher au dessus de la baignoire ! Alors euh... Allons voir euh... Mimi pointe croix ! Oh Bastien ! Je suis contente que vous m'ayez trouvé ! J'étais de surveillance ici au Micromonde ! Je fouillais les ondes à la recherche de quelque chose de suspect ! J'ai intercepté un message du Smelly en rapport avec un certain code d'activation ! Mon équipement a rendu l'âme avant que j'ai pu expédier le message complet à vous et à Spy Corps ! Mais je pense que c'est vraiment important ! J'en suis sûr ! Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de semelles et de lits ? Oh ils vont faire la blague à chaque fois ! C'est leur ennemi juré mais à chaque fois ils redemandent le nom hein ! C'est leur ennemi juré mais à chaque fois ils redemandent le nom hein ! Sébastien Sansfil l'appelle Spy Fox ! Un instant s'il vous plaît ! Allo ? Spy Fox ? Je vous entends haut et clair Sébastien ! Avez-vous trouvé Mimi point barre ? Oui ! Je vais vous expliquer à votre montre et gadget le code d'activation que Mimi a intercepté ! Ne zappez pas ! Cerise, pomme, orange ! Bien compris Seb ! Beau travail Mimi ! Merci Spy Fox ! A vous de jouer maintenant ! Il faut m'expliquer ! Bonne chance ! Alors oui ! Fait amusant ! Merci Sébastien Sansfil de Spy Corps ! J'en prends l'entrée ! Dans Spy Fox 1 ! C'est le code d'activation de l'interrupteur d'arrêt ! Maintenant Pockeport ! Ton compte est bon ! Donc Spy Fox 1 ! En fait on devait envoyer notre cher ami ! Attention ! On va attendre ! Ah vas-y ! Fais ton petit speech ! Et après je parle de Sébastien ! 463 personnes ! J'ai fait la queue pendant 12 heures afin de pouvoir monter sur ce fabuleux manège appelé pâtisserie d'antan ! Une aventure crémeuse à souhait ! C'était le clou de l'expo ! Le responsable a refusé de me laisser monter parce que je n'étais pas assez grand pour passer par le tourniquet ! Le tourniquet ! Comment devenir méchant ? En deux étapes ! Les autres enfants, plus grands, se sont moqués de moi ! Je me suis assuré qu'un jour, ce serait à mon tour de rire ! Ha 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 ! Je rie ! Ha ha ! Vous voyez, c'est à mon tour de rire ! C'est n'importe quoi ! Très bientôt, le méchant camo sera diamant remonté ! Et sans interrupteur d'arrêt, il sera impossible à quiconque de m'empêcher de réduire aux poussières tous les tourniquets ! Et de conquérir le monde ! Son but, c'est juste de détruire les tourniquets ! Du coup, Sébastien sans fil ! Dans Spy Fox 1, quand on avait le scénario avec Sébastien sans fil, nous devions le lancer dans le sac de personnes bleues qui étaient sur le point mort, son paquebot ! Ensuite, celui-ci nous appelait depuis le sac de personnes bleues qui s'étaient enfuis ! Et en fait, on se rendait compte que là, actuellement, Sébastien sans fil nous parle avec notre montre, mais il y avait un caméraman avec lui ! Donc je ne sais pas où il sort le caméraman ! Et en fait, on voit dans le passage de Spy Fox 1, que le caméraman regarde la caméra pendant un certain moment ! Et on se demande, mais il sort d'où celui-là ? Parce que normalement, on ne met que Sébastien, on ne met pas le caméraman ! Et là, du coup, c'est pareil ! Qui c'est qui tire la caméra pour l'appel ? Alors, allons voir Roussette pour les cornichons ! Ça, on va pouvoir aller dans le Talon d'Achille ! Entrez, Maurice ! Je vous ai appris ! Ah, j'adore ! J'ai bien fait de prendre Maurice ! Allez, les cornichons, avant qu'elle fasse son script ! Hop ! Et voilà ! Deux gros cornichons bien jeteux ! Oh ! Merveilleux ! Oh, elle a testifié ! Quelle fée ! Deux, si ressemblants ! Ils ont l'air d'être exactement identiques ! Ouais, c'est des clowns ! Ils sont peut-être de la même famille ! Pfff ! Tourte aux cornichons ! Ah d'accord, donc en fait, elle a gagné le premier prix avec euh... La merde ! La forte quoi ? C'est de n'utiliser que les meilleurs ingrédients ! Et de les mélanger avec soin ! J'espère bien avoir l'occasion d'essayer ça pour le séjour ! Oh mon dieu ! Eh bêche ! J'veux le même four hein ! Oh ! C'est appétissant ça ! Bon bah... Pour ceux qui veulent tenter une tourte aux cornichons... Allez-y ! Puissante pour me permettre de franchir ce nez électronique... Et de pénétrer dans le mécanisme interne... De ce chien robot géant ! Euh... Si... Allons voir si Napoléon bloque le porte encore là ! Tiens on va aller le parler ! Lorsque j'aurai éliminé votre méchant cabot... Je prendrai des vacances dans un endroit où les restaurants... Servent des crêpes ! Je crains Mr. Fox ! Que vos seules vacances soient l'oreilleur ! Ça ne lui gêne pas que Spy Fox a réussi à s'échapper ! Et là ! Maintenant, cessez de vous évader ! Voilà, cessez de vous évader ! Il s'est évadé une fois mais c'est pas grave hein ! On va se refaire pareil hein ! Eh bien, me revois dans les mâchoires du monstre ! Oh, à moi la liberté ! Allez, hop ! Ah oui, échelle extensible ! Alors, euh... Du coup, allons... Bah non mince ! Non ! On va retourner sur le talon d'Achille ! On va aller rentrer ! On va voir ce qu'il y a dans ce fameux talon d'Achille du robot... Cabot ! Oh mais... Oh... Cette porte du talon d'Achille est bel et bien verrouillée ! Je sais ! Allez ! Allez, musique d'action ! Quand même, avoir une haleine de tourte aux cornichons, ça ne doit pas être ouf ! Qu'est-ce que vous dites de ça ? La tourte aux cornichons a parfaitement rempli son rôle ! Tourte aux cornichons ! Maintenant, on peut aller et venir comme je l'entends ! Voilà ! Hop ! Alors, qu'est-ce que nous avons ? Qu'est-ce que nous avons ? Donc on peut aller vers le haut ou vers le pas ? L'analyseur d'haleine de Bocloport ne pouvait mettre en échec un espion aussi brillant que moi ! Alors... Je dois être dans les entrailles de la monstrueuse construction mécanique de Bocloport ! Je ferais mieux de jeter un coup d'œil aux alentours ! Mes filles ! Oh la ! Ah ouais, je suis de 463, on a quand même augmenté ! ... ... ... ... ... ... Chaque personne qui entre passe par un tourniquet qui entraîne une série d'engrenages situé sous les pierres... Non mais quand même ! L'énorme tournevis ! ... 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 C'est pas lui, et le seul, hein... ... Ah, et du coup volant ! ... ... ... ... ... 1 million de touristes, à l'Expo mondiale ? Et le cabot sur le monde est bailli et il en fera la concrète pour le comte du Smelly. Il ne va pas pouvoir marcher, il va tomber au vu du mécanisme. Ah mais apparemment c'est la magie. C'est magique Jack. Alors qu'est-ce qu'on a là-haut ? Alors un lecteur d'empreintes. Il va être commandé par un système de reconnaissance d'empreintes digitales. Je me demande ce qui se passerait si... Un tableau de Bocloporte. Ok, il va nous falloir un gadget je pense. Bonjour chez vous ! Je parie que je dois me procurer une copie des empreintes digitales de Bocloporte. Oui parce que son mécanisme était attaché donc normalement ça va marcher. C'est vrai que je n'y pensais déjà que t'as raison. Son mécanisme il est attaché avec le tournevis. Alors, et par ici... Comme par hasard on arrive à... Oh là ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh bah tiens, des lunettes ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Et puis que c'est des lunettes vite ! Je me demande si je peux amener ce soudeur à rester près du tapis roulant plus longtemps afin que je puisse m'emparer des lunettes. Alors, qu'est-ce qu'on a là-haut ? Apparemment ça doit être là-haut ! Là-haut ? On va attendre qu'il bouge... C'est parti ! C'est parti ! Et on va passer en rapide ! Du coup l'autre il va y avoir trop de... Il va y avoir trop le soudeur ! D'ailleurs je ne comprends pas pourquoi il crée des boîtes ! Du coup, comme le soudeur doit gérer, je peux prendre les lunettes ! Et du coup je pourrais prendre les lunettes pour notre cher cabillaud ! J'ai les lunettes ! Pour pouvoir échanger les lunettes avec le cabillaud ! Alors du coup, il nous faut ça ! Qu'est-ce qu'on a à droite ? Qu'est-ce que ça fait si on appuie sur le bouton ? Elles sont exactement comme celles que j'ai eues au monde végétal ! Donc ça lâche les mouches pour les plantes carnivores ! Pauvre mouche ! D'accord ! Ce bouton contrôle les heures de repas de ces attrapes-mouches mutants ! Je n'aimerais pas être dans la même salle à l'heure du repas ! Et du coup à droite on a quoi ? Oulah ! Oui, ça fait mal aux yeux ! Je ne vois rien ! Je dois trouver quelque chose pour me protéger les yeux ! Donc on va échanger les lunettes noires de cabillaud ! Comme ça je pense qu'on va pouvoir en voir à travers ! Alors, déjà, il nous faut des gadgets en plus ! Première chose, les lunettes ! Donc ça, c'est fait ! Les lunettes, les lunettes... C'est parti ! Tenez, cabillaud ! Pour pouvoir faire tes cascades ! Je crois que ceci vous appartient, cabillaud ! Ok ! Mes lunettes fétiches ! Je n'en crois pas mes yeux ! Et je crois que c'est un des skins de poissons de marie de maïs aussi ! Quand on porte ses lunettes ! Vous voulez dire ? On voit tout différemment ! C'est la voix de Monsieur Krollard ! On sent tout différemment ! Où les avez-vous trouvés ? Désolé ! Ils étaient dans ma poche depuis un moment ! Allez, va faire ta cascade, cabillaud ! D'accord ! Et du coup, je peux prendre ces lunettes noires ! Je peux emprunter vos lunettes noires ? Que bio ! Allez-y fiston ! Vous pouvez les prendre ! Je n'en ai plus besoin ! Mais à votre place, je ne les utiliserai pas pour faire le renard canon ! Merci ! C'est bon à savoir ! J'ai pas envie de faire le renard canon ! Hop ! Donc ça, on va pouvoir aller avec les... Je pense, les lumières... Euh... Je... La salle de lumière ! Euh... Du coup, on va récupérer le... Gadget... En forme de cuillère ! Est-ce qu'on en aura besoin pour les empreintes ? Il faut... Tac ! Nous devons, nous devons... Donc... Récupérer le gadget... Quand même, je ne lui ferai jamais ! Il y a une énorme antenne ! Sur le... Sur le petit... Euh... Le petit camping-car ! Qui est énorme à l'intérieur ! D'accord ! Alors... Euh... Qu'est-ce que j'ai utilisé ? C'est quoi ça ? La grenade à thermite ! Comment fonctionne cette grenade à thermite, professeur ? Il vous faudra être prudent avec ce gadget, Sprint-Panxon ! Lancez-lui sur quelque chose fait de bois ! Et... Et reculez ! Et bonjour, la fiure ! Ça, ça doit être pour un autre scénario, je pense ! Allons, à moins d'avoir un ami chaque portier ! Ces plans ont un arrière-gout ! Auquel je ne parviens pas à m'habituer ! Alors... Avant, il nous dit que c'est des myrtilles, il aime bien ! Voilà, c'est ça qu'il faut ! Des couverts d'espions ! Comment cela fonctionne-t-il, professeur Quack ? Ce gadget va vous plaire, Spy Fox ! Vous placez la fourchette émettrice d'empreintes digitales dans l'assiette de votre cible, et quand elle s'en emparera pour commencer à manger, ces empreintes apparaîtront sur la cuillère réceptrice ! Je dois avouer qu'il s'agit de l'un de vos meilleurs gadgets, professeur Quack ! Je compte poursuivre avec une salière impossible à renverser, et un shaker au poivre ! Un shaker au poivre et une salière impossible à renverser ! Vous avez peut-être essayé de boire du lait de chèvre ? N'importe quoi ! Et il ne vaudrait mieux pas ! Allez, prenons nos couverts d'espionnes ! Alors... Alors, c'est parti ! On va aller voir où c'est, pour que Boucle Porte utilise les couverts ! Maurice Fox ! Ah bah en plus il mange des chaussures ! Oh t'es débile ! Jésus-Marie Joseph ! Excusez-moi, mais que se passe-t-il ? Je n'ai pas un seul couvert pour le dîner de M. Boucle Porte ! Il se transforme en tornade ! Quand on lui fait attendre son repas ! Vous avez raison, et vous connaissez le dicton ! En cas de tornade, sortez le couvert ! Ah ! C'est le dîner de Boucle Porte ? Oui ! Une botte anti-Bermes à la base ! Une botte anti-Bermes à la base ! Moi aussi ! J'en ai ! Oh ! Je crois que je vais être malade ! Mais... Où sont passées ces fourchettes ? Et voilà ! Il se trouve que j'ai une fourchette pour ce genre de situation ! Une fourchette ? J'en ai cherché une partout ! J'ai appris durant mon entraînement qu'il était utile de toujours avoir une fourchette sur soi ! Une fourchette pour manger une chaussure ! Ah oui ! Je ferais mieux d'aller porter cette botte anti-Bermes à la bave à Napoléon Boucle Porte avant qu'il ait l'estomac dans les talons ! La botte est carrément élignite la même taille que Boucle Porte ! Elle fait limite sa taille ! Et voilà ! Voilà ! Boucle Porte va bientôt être à ma botte ! C'est vrai ça ! De quoi se mêle-t-il ? Donc on a l'empreinte ! C'est un peu dur mais quand même délicieux ! Oh ! Alors on va retourner dans le talon ! Je crois qu'on est sur la fin alors ! On a bientôt fini ! Alors le petit talon ! Et rentrons dedans ! Ah wesh ! Il a gardé l'odeur quand même ! Alors ! On va aller avec la lumière où il y a... La seule où il y a la lumière est extrêmement forte ! Et je pense qu'on va atterrir derrière avec les mouches ! Du coup je pourrais mettre ça pour notre chère crêpe ! La seule chose qui pourrait compléter ce tableau est une assiette de crêpes ! D'accord ! Cette lumière est brillante mais cet espion l'est encore plus ! Il n'y a pas l'échiquier enfin ! Et du coup on va pouvoir passer... C'est qu'un seul ! Alors notre plante on va aller dans le mouches ! Cela me semble l'endroit idéal où placer cette attrape-mouche mutant ! De toute façon c'était son emplacement d'origine je pense ! D'accord ! Il doit bien y avoir un million de mouches là-dedans ! Lorsque ce conteneur s'ouvre pour nourrir ces attrapes-mouches, ils doivent probablement écarter les mâchoires à se les décrocher ! Et hop ! Du coup on retourne derrière, on va appuyer sur le bouton ! Il n'y a qu'une seule Luciole quand même qui fait tout ça ! Oh la vache ! Et du coup on voit notre petite plante derrière, on va appuyer sur le bouton et ça va normalement libérer je pense le bouton d'arrêt ! On dirait que cette attrape-mouche dit qu'il devait manger des mouches, c'est obligé de roter quand elle mange ! Alors c'est reparti, demi-tour ! Et je pense qu'on va pouvoir arrêter le... le cabot ! Alors je récupère mon bouton ! J'ai l'interrupteur d'arrêt ! Le plan maléfique de boucle porte commence à se fissurer ! Et on a tout ! Tout ce qu'il nous faut ! Oh la ! Mon dieu ! Bientôt ! Mon plan diabolique portera ses fruits maléfiques ! Personne ne pourra m'arrêter ! Car qui se risquera à affronter la puissance d'un gigantesque chien robot mécanique ? Si ma machine infernale super sophistiquée parcourra la terre entière et en fera mon tonnène ! Les gens clameront mon nom vers le ciel ! Bac Laparte ! Bac Laparte ! Bac Laparte ! Qui est évidemment une référence à Napoléon Bonaparte ! On ne sait jamais ! Tous les dirigeants de la planète se mettront à chaleur et rappeleront ma pitié ! Pas mal comme plan diabolique, non ? C'est vrai qu'il est un peu plus méchant que Canoyolet dans le premier ! Qui lui veut juste faire arrêter toutes les vaches ! Pour que le lait de chèvre soit uniquement utilisé pour les seriables ! Alors, nous allons là-haut ! Ah j'y saute haut quand même à Spifox ! Alors, disons notre gadget ! Vas-y ! Essayons ! Alors, c'est parti ! Une cuillère portant les empreintes digitales d'un type aussi louche que Bac Laparte devrait faire l'affaire ! Alors, le code d'activation, c'est un cœur du jeu ! Alors, déjà, le bouton d'arrêt ! Bon, et il faut mettre le code ! Voilà ! Cela devrait gêner Bac Laporte ! Maintenant, il ne me reste qu'à saisir le code d'activation de l'interrupteur d'arrêt ! Alors, le code, le code, le code ! C'est le code de désactivation du méchant cabot ! Cerise, pomme, orange ! C'est probablement là qu'on doit saisir le code d'activation de l'interrupteur d'arrêt ! Je vous demande pourquoi il y a un grippin sur le côté ! Cerise, pomme, orange ! Et voilà ! Du coup, je peux arrêter le cabot ! L'interrupteur d'arrêt est en place ! Et le code d'activation a été saisi ! Oulah ! C'est pas bon, ça ! Ça y est, millième client ! Ça y est, le cabot va pouvoir être activé ! Le millième visiteur a enfin franchi le tourniquet ! Le cabot est maintenant complètement opérationnel ! Allons-y ! Non, mon doux ! Vite ! Le cœur qui bat ! Je ne pense pas que je dois atteindre l'interrupteur d'arrêt ! Allez, soyez de fautes ! Oh, vilain cabot ! Ah si ! N'importe quoi ! Quoi ? Spy Fox ! Vous m'avez demandé, Bocloporte, vos jours de méchant sont comptés ! Ça m'étonnerait ! La nuit n'est pas encore tombée ! Tu vois, comme pour cabrioler, on peut avoir soit la fin ici, ou ça s'arrête maintenant, ou terminer le jeu avec la vraie fin ! On voit qu'il prend la bouche d'égout ! Je ferais mieux de le suivre ! Et du coup, on clique sur la bouche d'égout ! Et voilà ! Voilà sur le deuxième repère de Bocloporte ! Bocloporte ne va pas m'échapper ! Je me demande ce qu'il prépare en ce moment ! Ce Spy Fox se croit si intelligent ! J'ai encore un tour à lui jouer avant de m'échapper par ses conduites ! Et go ! Cet ordinateur va déclencher un million de grippes indissimulées dans le caveau ! La porte quoi ! Faut brûler en même temps un million de tartines qui produiront un énorme nuage noir ! Obscurcissant le ciel de l'expo pendant les dix prochains mois ! Un million de tartines ! Ah, une diesel à Paris, c'est déjà entretien ! Mon programme a un virus ! Tu viens de s'arrêter, voulez-vous piquer une crise maintenant ! Et suivre tous les pixels à un à un ! C'est abominable, Bocloporte ! Ne s'en sortira pas comme ça ! Par ex-Py Fox sur ces ballons ! Le fameux document non enregistré quand Excel plante ! Alors, en cas... Vurgences, briser la glace ! Je vais pas excuser à oeil ! Me serait bien utile ! Je dois briser cette glace pour l'attraper ! Cassons la glace ! Ah, ça va pas ! Je dois trouver autre chose que mes épaules pour briser cette glace ! Est-ce qu'on a des outils ? Ah oui, d'accord ! Il est soit à la prison, soit il va vers Bocloporte ! Alors déjà, c'est bien, c'est que Bocloporte, quand même, a prévu un tuyau vers la prison au cas où ! On sait jamais ! Alors, je pense qu'il faut remonter... Ah bah il y a le petit marteau ! Ce marteau a l'air intéressant ! Il pourrait m'être utile ! Donc, et bien évidemment, on va... Euh... On va changer la destination avant, on va pas le renvoyer au Fidji ! Bien évidemment ! J'ai l'impression que cela a fait bouger cette... Cela a fait bouger, et du coup, on voit le tuyau qui va vers la prison ! Ah non, pas encore ! Ouah ! Il faut rappuyer encore un coup ! Et du coup, notre tuyau est prêt pour aller à la prison ! On va pouvoir casser la glace ! Non mais c'est... N'importe quoi ! Il a pas cassé avec son... Son épaule ! Non mais n'importe quoi ! Ah, ça y est ! Et on va pouvoir ouvrir la grille... De notre cher Napoléon ! C'est parti ! Alors, on va ouvrir la grille... Du coup, on va pouvoir refaire le tour et appuyer sur le mécanisme ! Et nous aurons terminé SpyFox 2 ! Allez ! A bientôt ! Direction la prison, bien évidemment ! Les méchants seront toujours punis ! Et... Au revoir Boecle Porte ! Allez Boecle Porte ! Allez go ! Quoi ? Encore vous ? Oh oh ! Et voilà ! Et voilà ! Mâche ! D'accord ! Et voilà ! Et ils mettent juste un bouchon quoi ! Tab d' pergi ! Que... Quéème... ... Ok ! Meritoire ! ma reconnaissance éternelle j'ai été très bien secondé sur cette mission chef je vous remets le grand certificat suprême d'excellence en or fortifié et approuvé tout public merci chef mais je n'ai fait comment c'est très comme tu dis burlesque et là du coup comme dans Spy Fox 1 nous pouvions récupérer notre diplôme le raisonnement déductif et le courage extraordinaire dont vous avez fait preuve à l'occasion du démantèlement du dangereux et dévastateur méchant ah bon ? pour avoir sauvé l'expo mondiale de l'anéantissement total et pour avoir vaincu le troublant, trompeur et très terrorisant Napoléon Bocleport nous vous décernons ce certificat de bon et loyaux service accompagné des plus grands honneur et de l'éternelle gratitude de Spy Fox signé par le chef de Spy Fox et marqué du grand saut d'excellence et du coup ce document on pouvait l'imprimer et mettre notre nom après on va retourner sur les crédits alors de mémoire je crois que c'est une référence de un des James Bond alors je ne sais plus c'est lequel et voilà les petits crédits on en a loupé 2-3 avec la musique en français s'il vous plaît on va laisser les crédits on va même rendre hommage à ces développeurs parce que je peux vous dire qu'ils en ont animé des jeunes sur leur ordinateur oui c'est ça ça me dit quelque chose c'est un chêne connerie mais alors là parce que oui je dirais que oui bon il y a un peu DuckTales aussi un petit air de DuckTales mais je ne sais plus quel James Bond ils n'étaient que deux personnes pour un dessin des décors un renard sans peur sans reproche il attaque tout gadget et quand le méchant derrière lui s'approche on devine qu'elle se rend natalistas alors je ne sais pas si c'est la voix française ou si c'est la voix anglaise mais je pense que ça doit être la voix anglaise qu'il montre et que les méchants sont lâchés le renard en smoking va les égrader car Fykar l'a contacté à Seattle ah oui la version anglaise c'est à Seattle ah version française est-ce qu'on aura des noms type localisation oh ça ça m'intéresse et on sait qu'il gagne à chaque fois ah non c'était bien natalistas qui chante en voix française ça ça m'intéresse les voix françaises moi qui les cherchais sur le premier et bien voilà nous voilà pour la fin de Spy Fox alors je vais vous remettre mon petit visage hé hé nous revoilà nous revoilà nous revoilou j'espère que ça vous a plu bon moi j'avais adoré le jeu alors j'avais moins joué étant jeune j'avais plus joué au premier le 2 j'avais moins joué et le 3 également puisque en 2001 j'étais déjà dans ma période de MMO et bien ce fut une bonne soirée ce mois je vais vous laisser ici alors je regarde le planning pour ne pas dire de bêtises du coup vous retrouve on se retrouve vendredi 21h pour Spy Fox 3 j'aurais pas joué mais regardez c'est vraiment sympa il y a quand même un sacré travail sur ce jeu ouais c'est ça que on va dire comme tu dis Jack on peut je pense quand t'es jeune franchement si vous avez des enfants ou des jeunes je pense que même encore maintenant le jeu est très adapté pour les jeunes qui commencent à peine à jouer sur leurs ordinateurs mais bon après on va dire il y a les grands jeux sur les consoles maintenant mais je trouve que c'est un très bon jeu pour les jeunes enfants en plus ça permet de comme là trouver les indices bon ça va un peu plus rapide parce que je le connais que j'ai déjà joué un peu deux trois fois mais je pense que ça c'est pas mal et du coup on finira la série vendredi donc ce vendredi le 17 avec Spy Fox 3 le dernier des Spy Fox et voilà j'espère que ça vous a plu on se retrouve vendredi 21h sur ce cordialement bisous c'était Draken ciao 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 !